Musique Là maintenant, les salles de spectacle, on va pouvoir aller voir le Canadien tous ensemble, assis un à côté de l'autre sans problème. Mais qu'en est-il maintenant du nombre maximal de personnes dans une résidence? C'est encore 10 personnes maximum dans une résidence, alors qu'on peut être, on va pouvoir être 20 000 dans le Centre Bell. Alors, à quand on va pouvoir augmenter cette capacité dans les résidences? La question est bonne, parce qu'il faut faire une distinction. Quand vous êtes à la maison, 10 personnes, vous êtes dans des interactions très, très différentes. Le risque de transmission de la COVID-19 dans ce milieu-là est de beaucoup plus élevé de ce qu'on peut avoir dans une salle de spectacle. Le nombre n'est pas comparable, parce que ça dépend du contexte. C'est la même chose par rapport au restaurant, puis dans les bars. Il y a une transmission démontrée, reconnue, c'est ce qu'on a vu au Québec. On n'a pas inventé ça, on n'a pas fait ces critères-là, qui vont faire que, quand on est à un spectacle, on est là maintenant, on va être collé, on va porter un masque, on est doublement vacciné. Puis deuxièmement, on n'est pas en interaction nécessairement autant qu'on peut l'être dans une maison. C'est pour ça qu'actuellement, il est trop tôt. Est-ce que ça va venir? Oui. Puis encore là, ça va dépendre de l'épidémio. Là, actuellement, si on augmente partout, partout, partout les contacts, on pourrait perdre le contrôle. On pourrait réaccélérer de façon importante, puis n'oubliez pas la fragilité de notre système de soins. Puis là, c'est l'automne qui s'en vient, les autres virus vont apparaître, ça fait qu'on va y aller par étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada